Taïm, Ispaha, Yikara, chers auditrices et auditeurs, j'avoue cette semaine qu'en abordant la paracha de Vayigash, je serai dans l'incapacité de pouvoir régler les problèmes qui ont surgi au sein des enfants de Yaakov Avinu, en l'occurrence après la vente de Yosef et tous les déboires qu'il a reçus. J'ose vous affrouler franchement que je peux intituler ce cours très brièvement, les frères ennemis, Nahon. Deux points, la coupe véritablement va déborder. Il s'agit de la coupe de qui ? La coupe de Binyamin, l'histoire de la coupe du Gavilla, n'est-ce pas ? Et avant que la coupe déborde, il vaut mieux la boire. Au début de la paracha, nous constatons qu'après que Yosef souhaite incarcérer Binyamin, nous voyons que Yehouda va prendre la décision d'affronter Yosef. C'est le titre de cette paracha qui va y gâche. Nakhon, ce que veut dire va y gâche, c'est s'approcher vraiment avec une volonté d'exprimer très sévèrement, très rigidement ses idées. Étant donné que Yehouda sent que Yosef s'est amusé en faisant tout ce qu'il a fait véritablement. Nahon Hamim résume cet affrontement anti-Yéhouda qui prend la parole à Yosef par un verset du Tanakh qui dit Car voici les rois se sont rencontrés et ils ont manifesté l'un contre l'autre leur colère. Et j'ai bien aimé cette histoire qu'il y a Mélachim étant donné qu'il y a une majesté, en tout cas une souveraineté qu'exprime aussi bien Yéhouda qu'Yosef étant donné qu'ils vont affronter pas simplement l'histoire de la vente mais en vérité leur idéologie. Ils ont deux idéologies tout à fait différentes. Nous l'expliquerons un peu plus tard. En tout cas, il est évident que pour Yosef le summum de sa souveraineté se situe en dehors du pays d'Israël en dehors de Kénan, n'est-ce pas ? Étant donné qu'il pense qu'être économiquement favorable au développement de l'Egypte qui était pour ainsi dire la puissance suprême à l'époque c'était les États-Unis de nos jours pour ainsi dire et qu'il pensait qu'il fallait immédiatement être la lumière des nations pour les nations à travers l'économie alors que pour Yéhouda l'idéologie principale c'était de centraliser notre reconnaissance vis-à-vis d'Akadol Baruchou qui a légué aux patriarces la terre d'Eret Eret Israël en ayant comme comme constitution la Torah. Dans les premiers versets, nous voyons que Yéhouda s'approche vraiment un peu sauvagement ou rigidement bien qu'il tienne l'engard plus ou moins respectueux puisqu'il répète plusieurs fois « Bi Adonis, Bi Adonis, Oh Majesté » il parle à Yosef pour lui il s'agit du vice pharaon d'accord ? Bien entendu et à plusieurs reprises il dit « Comment tu arrives à nous faire ça ? » « Tu veux emprisonner » comment il s'appelle ? « Binyamin » « Je suis prêt à le faire à sa place » et si je ne ramène pas comme je l'ai garanti à mon père à ce moment-là « Benafcho, Keshura Benafcho » il lui a dit Yéhouda à Yosef « Tu sais que la vie de mon père dépend de la vie de Binyamin » étant donné qu'un de nos enfants a disparu un de nos frères a disparu et tout et c'est pour ça que ce qui paraît étonnant c'est que comment il s'appelle ? Yosef dit à Yéhouda « Dis-moi, la vie de ton père dépend de la vie de son fils Binyamin » à Yéhouda j'ai déjà posé la question et Yéhouda lui dit « Tu me l'as déjà demandé je t'ai dit que mon père il est vivant oui il est vivant bien sûr » il lui a dit « Non, tu ne m'as pas compris » à Yéhouda à Yéhouda est-ce que comment se fait-il ? S'il perd Binyamin il risque de mourir mais il a perdu un autre n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? Est-ce qu'il est encore vivant ? Comment se fait-il ? Ce qui fait que dans cette idée de cette manière Yosef pensait incroyablement faux mais il pensait ça que son père aussi était d'accord avec ce qui lui était arrivé c'est pour ça qu'il n'aurait pas donné de nouvelles ? C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé un message ni un SMS ni un email ni un mail rien du tout il a pensé que son père était d'accord avec ce qu'ils ont fait contre lui et naturellement on voit qu'Yéhouda mélange à la fois la politesse mais aussi la rigidité vis-à-vis de Yosef à tel point que les Midrashim étaient prêts à dire à ses frères combien il y a de quartiers et tout dans cette capitale vous en prenez un chacun et vous tuez tout le monde et moi j'en prends quatre et je tue tout le monde il lui a dit on n'est pas à Shrem ici tu sais ce que c'est c'est l'Amérique ici c'est pas Shrem et à chaque fois Yéhouda lui dit ton serviteur mon père nous a dit et ton père ton serviteur combien il dit ça ? cinq fois et Yosef il entend ça il aurait dû lui dire non ne dis pas ça ton père c'est pas mon serviteur c'est honteux et tout étant donné qu'il a entendu à cinq reprises alors que ça a été traduit aussi en égyptien parce qu'il faisait semblant de ne pas comprendre l'hébreu voilà pourquoi Yosef va perdre dix dix années de sa vie au lieu de vivre cent vingt ans il va vivre que il va vivre que que cent dix ans et puis finalement à l'issue de cette coupe qui déborde Yosef finalement après avoir pleuré il s'est retiré dans une chambre il a pleuré il s'est lavé le visage il est revenu et il se tourne vers le côté gauche il dit votre fils votre frère Yosef vous savez qu'il est vivant ils ont dit quoi ? ils ont dit Yosef il se tourne vers la gauche il n'y a personne à droite Yosef il n'est pas là comme ça il s'est moqué d'eux pour ainsi dire lorsqu'il a vu qu'ils tremblaient tous il leur a dit Ani Yosef Ahichem je suis Joseph votre frère Oïlanoumioumatochecha dis nous hachamim malheur à nous le jour où on recevra la remontrance de qui ? pas de je suis Joseph mais Ani Hachem je suis l'éternel lorsqu'on a toujours cru que nous avons vendu Hasve Shalom l'éternel c'est à dire nous n'avons pas considéré qu'il était le souverain comme on dit dans la bracha Baruch Atta Hashem Melecha Olam c'est le roi du monde et c'est ce que pense Yosef c'est pas simplement Akadosh Baruch Atta c'est le roi du monde et même d'Egoïm et même de l'Egypte mais nous nous mettons l'accent sur ça mais aussi nous mettons Asher Kidecha nous bémizotav c'est peut-être la différence entre Yosef et Yehuda c'est à dire Melecha Olam c'est Yosef Asher Kidecha nous bémizotav c'est c'est Yehuda et quand il leur dit ça Ani Yosef Achichim ils deviennent tous d'un naturellement ils vont s'écrouler et il dit Ani Yosef Achichim Asher mechartem que vous m'avez vendu alors là il dit ça y est ils vont recevoir sur la tronche puis finalement mais mais finalement tout ceci est sorti pour le bien étant donné que grâce à ça j'étais nommé ministre de l'économie je me suis occupé de l'Egypte et tout donc à travers comment on dit Me barhim à la ra'a Kishim shim barhim à la tova Me barhim à la tova Kishim shim barhim à la ra'a alors d'un côté il leur dit c'est vous qui m'avez vendu dans un pasouk deux pasouks après qu'est-ce qu'il dit non c'est pas vous c'est le bon Dieu qui m'a vendu c'est le bon Dieu alors il faudrait savoir est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le bon Dieu si tu dis que c'est nous ça veut dire que nous nous avons utilisé notre libre arbitre c'est nous qui avons fait la chose l'être humain il a un libre arbitre pour faire le bien ou le mal mais si tu dis que c'est le bon Dieu alors à ce moment-là ça dépend pas de nous et donc qu'est-ce qui se passe c'est contradictoire si Dieu intervient dans l'histoire humaine ou si c'est les hommes qui interviennent grâce à leur libre arbitre c'est ce que Rambam Maimonide a dit il a dit Dieu nous a donné le libre arbitre on fait ce qu'on doit faire et on est responsable parce que si tu fais du bien tu mérites une récompense si tu fais du mal tu mérites une une punition tandis que si c'est Dieu qui agit vis-à-vis de nous alors il n'y a aucun intérêt à recevoir ni une punition ni une récompense puisque c'est Dieu qui intervient c'est sa volonté qui compte et c'est un problème majeur au niveau philosophique effectivement à travers ces paroles de Joseph qui dit d'abord c'est vous qui m'avez vendu et après il dit c'est le bon Dieu qui m'a vendu comment peut-on réjouir un tel problème n'achon et les frères répudient si c'est le bon Dieu donc c'est pas nous tu peux pas nous en vouloir n'achon je peux de manière disons très pudique me permettre de donner une espèce de solution il est vrai que dans le judaïsme nous avons tous le libre arbitre la behirah au chiite absolument sinon nos actions n'ont aucun mérite nachon mais moi j'ose dire comment je vais concilier ce libre arbitre avec la volonté divine qui intervient qu'on le veuille ou non hein Dieu tu m'as donné le libre arbitre et bien je choisis librement que c'est toi qui va intervenir dans toute ma destinée dans tous les événements qui vont survivre dans ma vie et ainsi de manière un peu difficile je concilie à la fois mon libre arbitre et la volonté divine qui intervient tu as compris ok c'est à dire j'accepte a priori que Dieu m'a donné ce choix de l'existence et du chemin que je dois suivre mais en demandant effectivement au bon Dieu qu'a priori je voudrais que ce soit lui qui intervienne grâce à mon libre arbitre nachon c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir comment on peut concilier des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre dans la vie pourquoi le bon Dieu m'a fait ça et pourquoi il m'a fait ça et pourquoi des fois on dit mais c'est toi qui as fait ça et des fois on dit non c'est moi qui ai fait ça peut-être que non mais à Khajbal Khou dans cette histoire nous voyons que cette paracha était véritablement très 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 difficile de voir les conflits qui existent n'est-ce pas ils ont existé depuis la création du monde pratiquement cette paracha c'est ce livre de Béréchis avec Adam et Chaba ensuite avec le drame le crime le fratricie de Kain et Evel quand bien même Kain va faire Keshouva il dit Gadol Avoni Mineso n'est-ce pas après on va voir qu'il va y avoir un conflit mais on ne le sent pas tellement à peine au niveau Midrachie quand Yitzrake et Ishmael mais on n'a pas abouti à un drame à tel point qu'on dit que même Ishmael a fait Keshouva à la fin de sa vie et même conflit entre Yaakov et Aissav l'embreu que Aissav voulait tuer Yaakov finalement ils s'embrassent mutuellement et s'invitent plus tard à se recevoir les uns les uns les autres mais là où le drame est le plus grand c'est dans les descendants de Yaakov Avinu les Shvatim entre les tribus d'Aron j'ai pensé à une chose c'est que Yaakov Avinu lorsque finalement il descend en Égypte en apprenant que Yosef est vivant il voit de loin Yosef il y a écrit là-bas Vaillera et là-bas à Merkaba Yosef arrive avec son char et il apparaît à son père comme une véritable révélation on n'emploie jamais le mot Vaillera que pour le bon Dieu et Yaakov voit Yosef comme ça et quand il vient Yosef pleure à deux reprises sur les épaules de son père Yaakov qu'est-ce qu'il dit Yaakov ? pas un mot simplement il dit d'après les Midrashim il est en train de faire le schéma Israël à ce moment-là il ne pouvait pas répondre et il dit cette fois-ci que je te vois je peux mourir comme s'il n'était pas mort avant pour ainsi dire il était de Béaveloute pendant 22 ans tu te rends compte maintenant je peux je peux mourir et ce qui est étonnant dans toute la suite de l'affaire c'est que jamais on voit que Yaakov il demande à Yosef qu'est-ce qui s'est passé c'est étrange quand même en tout cas de manière illicite on ne voit pas c'est écrit dans la Torah que Yaakov dit mais mon fils qu'est-ce qui t'est arrivé comment tu as abouti à un tel endroit Moraï vera Botaï finalement on va voir que la division qu'il y a entre Yéhouda et Yosef va se résoudre à tel point que Yaakov va dire Ve'éti Yéhouda Shalah Elav Lehorot Lefana Ve'liosef Yaakov avant de descendre dans l'Egypte il dit à son fils Yéhouda va rencontrer ton frère et tu vas ouvrir Lehorot quoi un Talmud Torah c'est-à-dire qu'on va conjuguer à la fois l'idéologie de la Torah bien sûr qui est notre constitution mais avec aussi une volonté de créer un pays d'établir une nation avec toutes ses institutions c'est-à-dire de faire l'amour entre Yosef et entre l'amour entre Yosef et et Yéhouda et qu'il nous libère de toutes ces divisions que nous vivons presque jusqu'à nos jours lorsqu'on voit les difficultés que nous rencontrons aussi nous ne sommes pas les seuls mais surtout nous qui prions tout le temps pour l'unité du peuple juif comme l'unité de Dieu et que finalement il y a un passage qui m'a beaucoup plu et qui montre comment véritablement on sort de la division de la même manière que nos visages ne se ressemblent pas nos pensées ne se ressemblent pas il faut admettre la pensée de l'autre d'une certaine manière et d'essayer de la conjuguer comme mais il y a eu un passage que j'ai beaucoup beaucoup aimé beaucoup plus tard lorsque dans la parasha de Bayahim Yaakov Avinu qui était fatigué malade demandait à Yosef d'amener ses enfants qui ? Ephraim et Ménaché il les bénit et on le sait tous il met l'aîné qui s'appelle Ménaché à gauche et le dernier le deuxième Ephraim à droite et Yosef dit non papa attends c'est lui-là le plus grand c'est Ménaché le plus petit c'est Ephraim je sais mon fils il a été béni etc mais c'est ainsi que je veux je veux les bénir et il fait l'éloge qui ? Yaakov Avinu dans cette bracha il dit Yosef que Dieu fasse en sorte que tu sois comme il nous bénit que vous soyez comme Ephraim et comme Ménaché il a mis Ephraim avant Ménaché quelle a été la réaction de Ménaché ? aucune et j'ai trouvé ça merveilleux Ménaché n'a pas éprouvé aucune jalousie comme ce fut le cas des frères de Yosef qui ont éprouvé une jalousie et une déficience par rapport à ses rêves etc et bien ça j'ai beaucoup aimé cette union qui existait entre Ephraim et Ménaché que Ménaché ne s'est pas opposé à un tel bracha à tel point que nous tous les parents nous bénissons nos enfants quand ? le vendredi soir avec cette bracha on n'a pas choisi une autre c'est extraordinaire je voudrais conclure Moraï Vérabotay parce que nous vivons quand même cette division et nous devons en sortir étant donné que dans cette paracha de Vahigash nous avons une aftara qui évoque à peu près la même idée c'est l'aftara de cette semaine c'est celle du prophète Hesquiel au chapitre Lamedzayn 37 et là-bas je vous conseille de le lire ou d'être attentif à la synagogue on voit le prophète Hesquiel Dieu lui dit tu sais ce que tu vas faire tu vas prendre deux branches de bois deux branches sur l'une tu vas écrire Ephraim et Youssef sur l'autre tu vas écrire Yehuda et tu vas les rapprocher l'une à l'autre les juifs qui voyaient Hesquiel à Jérusalem ils disent mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que c'est cette histoire tu écris d'un côté Youssef et Ephraim et de l'autre tu écris Yehuda ils disent oui regardez je les approche maintenant c'est deux branches différentes ça veut dire deux branches c'est pas une branche c'est ça que je trouve merveilleux c'est mon pire rouge il n'a pas pris une branche il a écrit dans la même branche Youssef et Yehuda il a pris deux branches pour montrer qu'on peut avoir deux idéologies mais qui doivent s'unir et moi je prends ces deux branches dit le prophète et je vais les rattacher l'une à l'autre voilà pourquoi ici c'est ce que nous souhaitons après avoir bavé dans toutes nos histoires il y a eu la division du royaume du nord et du royaume du sud avec Yerubam Ben Nebad et avec le royaume de Yehuda et Yerushalayim et tout et tout et tout donc nous devons retrouver cette unité en acceptant les différences qu'il y a mamache entre nous sur le plan pas seulement sur le plan politique ou idéologique certainement pas mais sur le plan je dirais religieux absolument il y a des gens qui acceptent les commandements divins et ils y arrivent à les réaliser d'autres qui ne les acceptent pas ils n'arrivent pas ils n'arrivent pas à les saisir et tout et Ratzon qu'avec un bon enseignement dans notre étude de la Torah nous pouvons rapprocher les uns et les autres que ce soit de la droite vis-à-vis de la gauche et la gauche vis-à-vis de vis-à-vis de la droite Amen Génération Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501